bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning éco et bourse vendredi 22 décembre 2023 j'ai titré tout simplement rendez vous en 2024 parce que la chaîne va faire une pause pendant 15 jours donc c'est le dernier journal de l'année et on se retrouvera comme d'habitude pour des morning éco et bourse à partir du lundi 8 janvier 2024 montpellier plus grande métropole française a passé au transport gratuit je trouve que c'est une très très bonne nouvelle très très bonne initiative il y avait déjà des petites villes on va dire en france qu'il avait déjà fait mais à l'échelle de montpellier c'est quand même une grosse ville en france c'est la première en france à le faire il ya d'autres villes en europe qui l'ont fait c'est intéressant c'est pour vraiment pousser à la transition écologique en tous les cas ça a l'air de marché 650 mille habitants à montpellier il me semble qu'il y avait 80 mille abonnés il y en a 200 et quelques mille donc ça marche après c'est un coût mais ça ou surtout des bien évidemment des ça génère aussi des avantages en particulier pour la transition écologique pour que les gens utilisent beaucoup plus les transports en commun l'initiative à suivre est ce que ça va généraliser pourquoi pas c'est intéressant et initiative que je voulais vous proposer à montpellier immobilier décidément en allemagne ça se passe pas super bien la seule bonne nouvelle sur 2023 pour l'allemagne c'est que ça va devenir la troisième puissance mondiale parce que le japon fait pire que l'allemagne donc on l'a vu le secteur de l'automobile industrie qui souffre énormément avec la crise en particulier avec le blocus avec la russie c'est très compliqué c'est la plus grosse le plus gros pays industriel mine de rien l'allemagne à l'échelle de l'europe c'est un peu comme la chine à l'échelle du monde bien évidemment ils sont spécialisés dans les machines outils voilà la construction à haute valeur ajoutée mais c'est un peu l'usine de l'europe mine de rien et donc ils dépendent beaucoup des coûts énergétiques l'allemagne ça se passe pas super bien et surtout les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seul les prix recul pour la première fois depuis 2010 c'est assez paradoxal parce que la chute est de 6 à 7% mais les loyers eux bondissent de 3% et surtout on nous explique qu'il ya presque plus de logements disponibles dans les grandes villes donc ça ça devrait être bullish ça devrait être haussier pour l'immobilier et pourtant ça baisse donc peut-être que ça va rééquilibrer le marché en tous les cas je trouve que sur 2023 c'est assez rare de le noter beaucoup de mauvaises nouvelles en allemagne beaucoup plus en allemagne d'ailleurs qu'en france taux des nouveaux plans d'épargne logement passera de 2 à 2 25 au premier janvier pel je trouve que le taux à titre personnel je le trouve très très bas le livret est à 3% vous placez à 2 25 je crois que c'est quatre ans minimum et à la fin vous pourrez vous endetter de 3 45% donc voilà les taux vont être légèrement augmenté honnêtement les taux sont très très faibles de 25 c'est pas intéressant je trouve même 3% c'est pas énorme mais 3% il ya un seuil psychologique qui est franchi quand même de 25 c'est dommage je pense qu'ils auraient pu faire mieux mais en tout cas à partir du 1er janvier voilà sachez que le livret a pas ça et après le livret a titre personnel je trouve que ça peut être un outil intéressant qui est peut-être sous-estimé mais par exemple les gens qui n'ont pas forcément les moyens le livret a le livret a le pel vous permet c'est un outil qui vous permet de prouver que vous pouvez mettre de côté si vous arrivez à mettre par exemple en dix ans 60 mille euros dans un paix dans un pel au bout de dix ans vous pourrez vous endetter jusqu'à 90 mille euros il faudra utiliser cette somme de 60 mille donc mine de rien ça vous fait un apport de 150 mille euros je pense que c'est pas sous-estimer c'est un outil quand même qui existe et qui permet tout simplement de parce qu'avec cette somme là en fonction d'où vous êtes vous n'avez pas besoin d'aller à la banque demander un crédit et surtout un pel ne l'oubliez jamais c'est un crédit un peu couvert par l'état et tout ça et l'idée c'est qu'il n'y a pas de frais de dossier il y a énormément de choses en moins ça vous coûte beaucoup moins cher que de vous endetter pour 150 mille euros avec un crédit à la banque donc à suivre je trouve que le taux est très bas mais quand même faut pas sous-estimer le produit ça peut avoir un intérêt pour pas mal de gens je pense ipo 2023 année noire à la bourse de paris vraiment l'année 2023 a été très particulière pourtant elle finit très très bien mais il ya eu tellement de gros frissons je pense qu'il y avait des projets qui devaient sortir à la rentrée septembre octobre et grosso modo avec ce qui s'est passé au moyen orient voilà ils ont tous remis ça dans les cartons on l'a vu en particulier avec planisware dans le monde du logiciel c'est une ça devait être la grosse ipo dans le monde du logiciel en france ils l'ont décalé je sais pas début 2024 ils devaient la lancer pile au mois d'octobre donc année noire après quand il ya une année noire très souvent c'est cyclique peut-être que 2024 il y aura énormément d'ipo donc d'introduction en bourse à venir ferroviaire alstom vous savez que je suis ça fait partie des actions que j'ai acheté récemment il ya un mois à peu près et c'est ce que j'aime bien avec elstom après c'est une structure compliquée voilà c'est des énormes contrats sur des très longues périodes mais ce que j'aime bien c'est que c'est le deuxième contrat pratiquement aux milliards qui signe là c'est en australie donc ils étendent leur savoir-faire un peu dans le monde entier par rapport à aux trains mais là c'est un contrat de maintenance donc c'est intéressant c'est la suite du business et c'est bien parce qu'en général c'est des contrats très long terme à 5 à 10 ans qui vous assurent on va dire 900 millions ça vous fait 90 millions par an un truc comme ça et donc c'est très bien pour la bourse aussi ça donne de la visibilité sur le chiffre d'affaires sur les marges et tout ça très bonne nouvelle pour alstom ça fait plaisir ça c'est important petit conseil pratique pour cette fin d'année je me suis déjà fait avoir avec ça c'est que en france si vous voulez acheter ou vendre et vous voulez que soit comptabilisé dans l'année fiscale 2000 2023 il faudra les faire jusqu'à mercredi 27 décembre voilà donc si vous le faites après parce que la bourse va être ouverte alors elle va ouvrir des fois des demi-journées des choses comme ça ou quelques heures 28 29 et ben si vous le faites 28 29 ça sera comptabilisé comme des voilà sont comptabilisés comme des ordres passés en 2024 donc faites très attention en gros il reste lundi et mardi pour pas prendre de risques quoique là c'est mercredi inclus donc vous avez jusqu'à mercredi si vous devez faire des ordres surtout si vous voulez qu'ils soient comptabilisés en 2023 là il ya beaucoup de gens moi ça m'arrivait de le faire dans cette période faire ce qu'on appelle de l'habillage un peu c'est à dire vous exécuter des pertes par exemple pour équilibrer et faire baisser par exemple vos bénéfices après bizarre mais c'est des choses qui se font pour exécuter une grosse perte et voilà il peut-être faire baisser un peu le les gains réalisés sur l'année et faire baisser ben finalement les impôts au final au niveau de la bourse ont fini vraiment calme en europe aux états unis ça se passe beaucoup mieux avec des puces 1 plus 70 en europe vraiment des très faibles mais toute la semaine a été comme ça demain il y aura lundi cp je pense sera le dernier tempo de la joie de la de l'année et après c'est pour ça que d'ailleurs je ferme c'est que je pense qu'il va absolument rien se passer la semaine prochaine et début janvier ça repartira mais il va pas se passer grand chose non plus c'est vraiment le 8 que dur à la rentrée au niveau du pétrole on se rapproche des 80 dollars au niveau du portefeuille moins 0 40 sur la journée ce qui compte c'est que je vais finir à peu près j'espère à plus 7 plus 7 c'est une très belle performance en un mois le temps de monter ce portefeuille qui n'est pas fini d'ailleurs il me reste pas mal de liquidités encore et je pense que je ne ferai absolument rien j'attends des gros replis pour pour réinvestir la plus forte baisse et kering moins 2 c'est vraiment pas grand chose mais par contre si ça faisait moins 10 moins 15 je renforcerai direct du kering et ce sera la plus grosse ligne du portefeuille comme ça en termes d'actualité bizarrement sur boursorama on le voit pas mais il ya l'indice cpe qui va sortir demain mais il ya aussi beaucoup d'autres indicateurs l'indice cpe c'est le plus important et on a les ventes de logements neufs revenus des ménages dépenses des ménages commandes des biens durables tout ce qui vient des usa et après les marchés vont regarder tout ça malheureusement et à la production en france peut-être le pib aller en angleterre le marché va un peu regarder ça ils vont être focus sur toutes les statistiques il y en aura toute l'après midi donc les marchés risquent d'être dynamique vendredi pour cette dernière je pense dernière grosse journée en bourse et après l'année va finir les volumes vont complètement chuter vont s'effondrer la semaine prochaine il va rien se passer maintenant ce que je veux dire c'est que je vais être quand même focus sur les crypto la semaine prochaine je serai ouvert sur la ma chaîne crypto pour tous n'hésitez pas voilà si vous voulez suivre un peu l'actualité je pense que par contre dans le milieu des crypto il peut se passer tout et n'importe quoi en particulier un etf bitcoin qui peut tomber à n'importe quel moment en particulier le 10 janvier donc ça va être bouillant même ces deux prochaines semaines dans le secteur crypto donc ce sera tout pour moi il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes à vous à votre famille vos amis un peu voilà tout le monde bonne fête bonne fête de fin d'année on se retrouve en 2024 merci pour la confiance j'ai démarré il ya peu près quatre mois je crois cette chaîne pour moi c'est un premier j'ai un peu un pilote et en 2024 je verrai comment je restructure cette chaîne en tout cas et comment je développe comment je continue à développer la chaîne tout cas merci pour vos soutiens je vous dis à très bientôt ciao tout ciao